Eh bien bonjour, on est avec Brissonner, la radio 100% lycéenne. Ici, on parle de tout et sans tabou, et chacun décide du sujet abordé selon ses centres d'intérêt. Sur les ondes ce vendredi, le harcèlement scolaire. Pour résumer, une situation de harcèlement, c'est des violences répétées et un isolement de la victime. Il faut communiquer dessus, c'est des sujets assez graves et pas assez évoqués. En plus des thèmes de la vie quotidienne, les élèves racontent aussi des histoires et reviennent sur des faits divers, à la manière d'un podcast. Cette tragédie se passe dans une cité HLM de Marseille. Nous sommes le lundi de Pentecôte, 3 juin 1974. Il est 11h du matin. Je raconte l'affaire Christian Ranucci, l'affaire du pullover rouge, qui est une affaire française datant des années 70. Mon père m'en a parlé il n'y a pas longtemps et je me suis intéressé à cette affaire, que je ne connaissais pas du tout. Il y a tellement de choses à dire parce qu'il y a eu des rebondissements et ce n'est toujours pas éclairci comme affaire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Pendant deux jours, les élèves se mettent dans la peau d'animateurs radio et réalisent près de 9 heures de direct et 9 heures de rediffusion diffusées sur Internet. En plus de ce studio éphémère, les lycéens bénéficient de l'accompagnement bénévole d'une radio locale. C'était très très bien. Par contre, peut-être pas assez près du micro. C'est quand même très bien ce qu'ils font. Ils ont répété. On leur a fait faire un après-midi d'entraînement. C'était la semaine dernière. C'est des passionnés. Ici, quand ils viennent faire leurs émissions, ils parlent de leur passion. Donc c'est beaucoup plus facile à transmettre. Parce que la radio, ça reste quand même du partage. Du partage, mais aussi une opportunité pour les élèves d'améliorer leur éloquence. Ils vont pouvoir s'entraîner à l'oral et surtout vaincre leur appréhension à l'approche d'un grand oral, par exemple. L'opération va se renouveler dans d'autres lycées de la région centre, comme à Tours, Bourges ou en Cordru. Merci. Merci.